La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été publiée au journal officiel national le 18 août 2015. Elle vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l'environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l'accès à l'énergie à un coût compétitif. Pour donner un cadre à l'action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l'État, la loi fixe des objectifs à moyen et long terme, comme par exemple réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 90 et 2030, porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d'énergie en 2020, porter la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2025 ou lutter contre la précarité énergétique. Le Fénois a quant à lui adopté en 2015 son plan climat-énergie ainsi qu'un plan de transition énergétique 2015-2030 qui prévoit notamment deux objectifs, de 50% d'énergie renouvelable dans la production électrique à 2020 et de 75% à l'horizon 2030. Le JTV Radio, la minute de l'environnement.